... Il y a deux ans, Adrien Bouillaud a quitté Paris pour le Ghana. Son travail l'a mené au cœur du système éducatif de son pays d'accueil. Ici, on est sur le campus de l'université du Ghana. C'est la plus vieille université du Ghana, une université publique où il y a environ 30 à 40 000 étudiants. C'est ici qu'on a travaillé avec nos premiers clients. Fils de professeur, Adrien a toujours été attiré par l'éducation et les nouvelles technologies. Ici, 50% de la population possède un smartphone, mais l'accès à Internet reste très cher. Adrien a développé une application d'apprentissage sur mobile qui fonctionne même lorsque les étudiants ne sont pas connectés. Si vous n'avez pas de crédit pour avoir Internet, vous êtes coincé dans les transports pour venir à l'université pendant une heure, deux heures, tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de transport ici. Vous pouvez ne pas perdre votre temps et à la place, et je vous dis, renseignez vos cours et répondre à des exercices. Plusieurs universités du Ghana ont déjà mis leurs cours sur cette application. Avec le temps, Adrien estime qu'elle permettra d'élargir l'accès aux études. L'idée étant qu'on aimerait motiver les universités à développer des filières de e-learning, c'est-à-dire des filières qui vont admettre de nouveaux étudiants et donc permettre à des personnes d'accéder plus facilement à l'université. Et ça marche. Les étudiants qui utilisent l'application ont vu leurs notes s'améliorer. Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Si vous ne pouvez pas assister à un cours de langue, vous pouvez l'écouter sur l'application en rentrant à la maison. Chez le voisin ivoirien, plusieurs collèges ont déjà adopté l'application. Adrien espère qu'elle séduira d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Je vous laisse le voir sur l'application en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !